A la suite, nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler de votre nouveau roman, Le Tour du Monde du Roi Zibli. On va en parler dans un instant. D'abord, votre tour du monde de la cuisine nous permet d'aller jusqu'au Pays-Bas chercher de l'agneau. Écoutez, oui, en pleine période pascale, on a fait de l'agneau des Pyrénées, de l'agneau du Pays-Bas, qui on l'a fait sous un mode blanquette, on va dire, avec les ingrédients qui rentrent dans la blanquette, à savoir les carottes, les oignons nouveaux et quelques champipis de Paris. On dirait un dessin d'enfant un peu, non ? Je suis un enfant. C'est très joli, c'est très graphique. Allez, Elisabeth, Jean-Christophe Ruffin nous fait, une fois de plus, voyager à travers ce film. Oui. Enfin, vous nous avez souvent fait voyager. Et puis rien que votre CV est un voyage. Médecin, historien, ambassadeur, humanitaire, académicien et écrivain couronné du prix Goncourt. C'était en 2001 pour Rouge, Brésil. J'ai rien oublié ? Il n'y a pas un métier de derrière les fagots ? Non, non, mais je suis un médecin qui écrit. Voilà, c'est simple. Et puis j'ai fait d'autres choses à côté. Alpiniste, peut-être, on peut rajouter ? Ça, c'est une passion. Mais c'est, voilà, c'est un hobby, oui. Un hobby. Et c'est à la montagne que vous écrivez tous vos livres, celui-ci aussi ? Oui, oui, parce que j'ai la tranquillité voulue là-bas. Personne ne vient dans mon... Je suis quand même à 1400 mètres d'altitude. Alors l'hiver, il n'y a pas beaucoup de volonté. Oui, c'est ça. C'est à la montagne et en hiver, si possible, que vous avez donc écrit votre dernier livre, Le tour du monde du roi Zibeline. Vous vous y penchez sur le destin d'un homme extraordinaire, l'explorateur Auguste Beniofsky. Un aventurier avec un grand A, c'est la meilleure façon de le définir ? Oui, c'est un personnage qui a été très, très célèbre en Europe, en France en particulier au 18e siècle, parce qu'il était le prototype de l'aventurier. Il avait une vie absolument incroyable. Il est mort à 45 ans, donc c'était très ramassé. Et entre-temps, il a été déporté en Sibérie, il s'est évadé. Voilà, il a été déporté, enfin, il était militaire, donc il a été capturé par les Russes, déporté en Sibérie. Il s'est évadé, mais pas tout seul, avec un bateau avec 80 personnes. Attention, c'est pas... Oui, oui, c'était une invasion grand luxe. Oui, enfin, disons sportive. Et après avoir réglé son compte au Bernard... Après, il est parti, voilà, c'est là qu'il a rencontré la femme de sa vie qui raconte cette histoire en part égale avec lui, parce qu'au fond, c'est l'esprit du 18e siècle, c'est la conversation, c'est-à-dire chacun parle à son tour de cette histoire et la raconte. C'est un peu comme un conte, finalement, philosophique, c'est un peu cette inspiration-là. Et alors après, ils sont allés en Japon, en Chine, et puis finalement, ils aboutissent en France. Et en France, le roi, moyennant d'ailleurs le rachat de certains secrets qu'il avait rapportés de ses voyages, l'envoie à Madagascar. Et là ? Et là, il devient roi. Il devient roi. Parce qu'on le prend au début aussi... Alors il se bat d'abord contre les malgaches, parce qu'ils ne lui font pas la vie facile. Les malgaches n'ont pas envie qu'on les colonise, bien entendu. Mais ce qui va se passer, c'est assez curieux, c'est qu'il va prendre fête et cause pour ce peuple. Et en fait, il va se passionner pour ce peuple. Et il va se retourner contre les Français en disant, mais Fischer a la paix. Il est contre l'esclavage, il est contre la colonisation. C'est assez curieux, parce qu'aujourd'hui, à Madagascar, la plupart des non-Français dans les rues ont disparu après l'indépendance. Mais son nom, lui, reste. Il y a des rues Beniofsky, parce que les malgaches le considèrent comme, au fond, le premier combattant de la liberté pour eux. Vous êtes allé à Madagascar ? Oui, tu es allé voir. On a besoin de se lire. Entre autres, oui. Je suis allé voir l'endroit où il est mort. La colline où il est mort. Oui, alors c'est assez étonnant, parce que c'est les Français qui l'ont tué, finalement. Et ce qui est curieux, c'est que la colline où il est mort n'a pas été défrichée. C'est-à-dire que les malgaches l'ont laissé en forêt primaire. Et puis, il y a un endroit où les Slovaques, les Hongrois, les Polonais, parce qu'ils se souviennent beaucoup de lui, avaient fait un monument. Alors le monument a disparu. Et à la place, il y a un grand trou. Parce que les malgaches sont convaincus qu'il y a un trésor dessous. Alors, quand je suis allé, il y avait encore deux types qui étaient là, qui creusaient 30 mètres de profondeur. Encore maintenant. Encore maintenant, oui. J'avais envie de leur dire, il n'y a pas de trésor. S'il y en avait un, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est-à-dire que c'est sa mémoire. Vous avez un attrait pour les personnalités désavouées, que vous aimez réhabiliter. Vous pourriez le faire avec une personnalité actuelle ? Et qui en particulier ? Je vais attendre quelques jours. Il y en aura dix qui faudra secourir. Donc vous pourriez sauver la mémoire ? Je ne suis pas sûr d'avoir parmi eux des... Justement, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que je trouve que quand on regarde le spectacle de ces élections en particulier, mais la vie politique aujourd'hui, on manque de personnages comme ça. C'est-à-dire des personnages qui vous font rêver, qui vous emportent dans un truc solaire, si vous voulez. Tout ça un peu tristounet. Alors je ne suis pas sûr d'avoir un candidat pour un roman. On vous sent moyennement enthousiaste à l'idée de vous engager, en tout cas par la politique telle qu'elle se déroule sous vos yeux actuellement. Vous avez eu des fonctions politiques, notamment de 86 à 88, conseillé auprès du secrétaire d'État aux droits de l'homme, dans une fonction bien précise. Et c'est un livre dans lequel vous traitiez du piège humanitaire qui vous amenait à apparaître pour la première fois à la télévision. On regarde, on est en 1986. Ça va me rajeunir. Oui, d'abord, il faut s'entendre sur le terme. L'aide humanitaire, c'est l'aide d'urgence. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aide au développement, ce n'est pas la construction de ponts, des aires, de puits. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est l'aide qu'on apporte très brièvement et très brutalement dans un endroit où il se passe quelque chose de grave. Alors cette aide humanitaire est maintenant un outil très important. C'est-à-dire que je crois que le public ne le réalise pas bien parce que pour eux, c'est souvent les 100 francs qu'ils donnent. En fait, ces 100 francs s'ajoutent à d'autres et maintenant, les moyens qui sont mis en œuvre sont considérables. La politique vous tente moins que jamais ? Oui, moins que jamais. Mais si j'en revenais là, si j'avais quelques années de moins, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à dessiner pour une vie, si vous voulez. Mais ce n'est pas à mon âge qu'on revient là-dedans. Et encore une fois, je préserve ma liberté. J'ai été ambassadeur. Vous savez, j'ai eu des fonctions. Je sais ce que c'est que de devoir se taire. Vous avez eu des propositions pour le temps-là. Oui, j'ai dit que vous n'y arrivez pas très bien. Vous préfacez le manuscrit du Tour du Monde en 80 jours qui est publié aux éditions des Saint-Père. Et vous écrivez tout à la main. C'est un manuscrit. Et vous, vous écrivez encore à la main tous vos romans. Et vous avez même conservé le stylo avec lequel vous avez écrit votre prix Goncourt. Vous le conservez précieusement. Oui, pourtant, il s'est fait écraser. Parce qu'un jour, en traversant une ruche, il est tombé. Et puis j'ai vu les voitures qui passaient dessus et tout. Mais je l'ai repris. Je l'ai recollé. Bon, c'était le stylo qui me venait de ma mère. Je tenais beaucoup. Voilà. Mais aujourd'hui, j'en utilise d'autres. Mais oui, j'ai écrit à la main. Enfin, j'ai écrit à l'encre. Alors, Jules Verne, lui, non seulement il écrivait à la main, mais il était obligé. Il n'avait pas encore... Waterman n'était pas encore né. Donc, il était obligé de tremper sa plume. Alors, je ne sais pas s'il attrapait une oie qu'il arrachait une plume comme ça, ou s'il avait une plume en métal. En tout cas, il était obligé de la tremper régulièrement dans un encrier. Ce qui fait que quand on voit ces manuscrits, il y en a deux là-dedans, dans le livre, en fait. Il y a un manuscrit définitif et puis il y a un manuscrit antérieur parce que Jules Verne se recopiait beaucoup. Alors, on voit que les lignes palissent et puis après, il retrempe. Et c'est très intéressant parce que je trouve ça émouvant parce que c'est comme ça qu'on date ce manuscrit. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, d'accord, 80 jours pour faire le tour du monde. Nous, Thomas Pesquet, il le fait en deux heures en ce moment. Ce n'est pas très impressionnant. Mais quand on se dit que lui, il n'avait même pas un stylo, c'est-à-dire qu'on se rend compte de l'effort d'imagination, d'anticipation qu'il y a là-dedans. C'est très... Puis c'est un manuscrit qui est très touchant parce que dans l'ancien, le plus ancien, celui-ci, les personnages ont changé de nom, par exemple. Donc on voit vraiment le travail de l'écrivain. Du coup, on voulait vous proposer de faire un petit tour du monde en quelques questions. Jingle. Vous avez été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. En tant qu'ambassadeur, comment auriez-vous fait pour éviter cette photo ? Très bien, très très bien. Mais surtout, l'ambassadeur devait éviter de rigoler quand il voyait ça. Parce qu'il était à côté et il ne faut surtout pas rire. Mais ça lui va pas mal, en fin de compte. Oui, c'est que l'autre ne le porte pas. C'est le total lourd qui est compliqué. Jacques Cheminade, dans son programme, prépare la présence permanente de l'homme dans la banlieue lointaine de notre système solaire. Est-ce que vous pourriez accepter d'être l'ambassadeur de la France sur Mars ? Non, j'aimerais bien aller sur Mars. J'ai adoré le film Seul sur Mars. J'ai trouvé que c'était... J'adore ces films d'espace comme ça. Je trouve ça étonnant. Il faut donc que je laisse Jacques Cheminade y aller en premier. Et vous suivrez éventuellement. L'ambassadeur de France au Japon, Thierry Dana, refusera de servir Marine Le Pen si elle est élue à la présidence de la République. Est-ce que... Je trouve ça inadmissible. Il représente un gouvernement. Il représente une nation. Et il ne peut pas intervenir comme ça politiquement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son métier. Je veux dire, il y a des ambassadeurs qui font des choix très difficiles. Qui décident de quitter la fonction qui est la leur. Mais je veux dire, ils ne peuvent pas... Quand même, c'est comme si vous l'envoyez par exemple dans un pays dont le gouvernement ne lui plaît pas. Vous l'envoyez, je parle en Corée du Nord. Il dit non, je ne parlerai pas au président. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est le contact entre des nations. Voilà. Et là-dessus... Mais ça ne se préjuge en rien ce qu'il a dit d'un point de vue politique. C'est juste la fonction qui n'est pas compatible avec ça. Si vous deviez organiser un dîner entre Donald Trump et Kijong 1, quel plat neutre vous choisiriez de servir à table ? Histoire d'apaiser un peu les tensions. Je ne sais pas, mais j'ai envie de leur demander leur coiffeur là. Oui, c'est ça. Chacun a une mèche. En tout cas, si j'ai une conversation, ce serait la coiffure. Oui, parce que là vraiment, c'est comme disait Coluche, c'est la vie, la mort, la coiffure. Jean-Luc Mélenchon a annoncé « Je discuterai avec le diable s'il le faut pour mon pays ». Parmi les diables avec lesquels il faut discuter, vous mettez qui ? Il n'y a que ça. Par exemple, en ce moment, au Moyen-Orient, c'est un truc qui m'agace d'ailleurs, c'est qu'on distribue un peu à l'américaine des bons points. Il y a les méchants, il y a les gentils, etc. Malheureusement, c'est des situations dans lesquelles il n'y a pour la plupart que des salauds. C'est-à-dire qu'on est en face de gens qui se... Et malheureusement, la paix ne sortira que de l'entente avec des salauds, si vous voulez. Voilà, c'est ça qui est terrible. Et quand on fait ce métier diplomatique, ce que j'ai fait pendant trois ans, bon, moi, je n'étais pas dans un pays trop exposé de point de vue. Il y avait d'autres problèmes. Mais on est amené à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un jugement moral sur les gens qu'on a en face de soi. C'est très, très difficile. Mais il faut faire avec, quoi. Merci Jean-Castain Fruiffin. Merci Jean-Castain Fruiffin.